... Madame la conseillère d'État, Monsieur le directeur, cher Thierry, chers et chers collègues, formateurs et formatrices dans cette haute école pédagogique, surtout, chères étudiantes et chers étudiants, je suis très très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors je ne serai évidemment pas à la hauteur de tout ce qui a été dit de moi, et c'est très difficile de l'être, donc je vais vous demander beaucoup d'indulgence, d'autant plus que je pensais naïvement quand j'étais jeune que le tract était quelque chose qui disparaissait avec l'âge, mais ce n'est absolument pas vrai, vous n'en croyez rien, cela augmente avec l'âge. Alors j'ai préparé un exposé, un trop long exposé sans doute, sur le thème qui m'a été proposé par votre directeur, le thème du droit à la différence dans l'institution scolaire, et je vais essayer de vous introduire à la réflexion pédagogique à travers cette thématique. Vous m'octroirez peut-être 5 à 10 minutes au-delà de 16 heures, je sais qu'il y a une légendaire exactitude helvétique, mais si on dépasse un tout petit peu, je vous promets que ça ne sera pas de beaucoup. Pour introduire mon propos, je voudrais, et au fond c'est une chose relativement simple, que nous nous rappelions ensemble ce que c'est qu'une école. Une école, ce n'est pas simplement un ensemble de services que l'on rend à des enfants, à des parents, à un état. Une école, c'est une institution. Quelle est la différence entre des services et une institution ? Quand vous allez confier votre linge à un pressing pour qu'on vous le lave ou qu'on vous le nettoie, vous demandez un service et vous exigez en retour la qualité du service et vous jugez de la valeur du pressing sur la qualité du service rendu que vous payez. Des services et la qualité d'un service se mesurent donc à la satisfaction des usagers. Mais la qualité d'une institution ne se mesure pas à la satisfaction des usagers. La qualité de la justice, par exemple, ne se mesure pas à la satisfaction des justiciables. Il se peut qu'un certain nombre de gens qui passent en jugement ne soient pas vraiment contents du jugement qui a été porté sur eux. Il n'empêche que ce jugement est légitime parce qu'il émane d'une institution qui incarne des valeurs. Vous entrez donc, et vous allez entrer comme professionnel, dans une institution. Dans une institution, au sens étymologique, quelque chose qui tient debout et qui tient debout parce qu'il y a des valeurs qui la font tenir debout. pas simplement parce que vous rendez service à des parents et à des élèves, mais parce que vous vous projetez, vous vous impliquez dans un collectif autour d'un projet que vous partagez avec ce collectif. Dans une démocratie, dans les démocraties dans lesquelles nous vivons, faire l'école, ce n'est pas simplement donner satisfaction aux uns ou aux autres. C'est d'abord une fonction qui est de transmettre aux générations qui arrivent les savoirs qu'une société juge utile au développement et à l'intégration sociale de chaque individu. C'est évident, vous le savez, vous en avez bénéficié, vous allez en faire bénéficier les autres. Faire l'école, c'est mettre en œuvre pour transmettre des compétences institutionnelles, il faut connaître l'école, connaître comment ça marche, l'organisation de cette école, les exigences de cette école, mais il y a aussi, bien sûr, des compétences didactiques liées aux disciplines que vous allez enseigner et des compétences pédagogiques liées à la manière dont vous allez entrer en relation, dans une relation toujours vivante avec vos élèves. Mais faire l'école, c'est aussi s'engager dans une mission, une mission qui est d'accompagner chaque sujet pour qu'il soit capable, c'était l'objectif que le philosophe Emmanuel Kant donnait aux Lumières dès le XVIIIe siècle, pour qu'il soit capable de penser par lui-même et en même temps, et c'est ce qui est compliqué, de s'inscrire dans un collectif solidaire. Une démocratie, toutes les démocraties ont besoin que les individus soient capables de penser par eux-mêmes, qu'ils aient cette autonomie, cette pensée critique qui fait d'eux des citoyens responsables et en même temps que ces citoyens qui pensent par eux-mêmes puissent s'associer aux autres, fabriquer du commun, être solidaires ensemble et construire ensemble une société à hauteur d'hommes et de femmes. Si je me permets de vous dire cela cet après-midi, c'est pour rappeler une évidence que les pédagogues depuis toujours et ici en particulier dans cette belle patrie helvétique qui est une grande patrie des pédagogues, c'est pour vous rappeler que l'efficacité de l'école avec un E majuscule ne peut pas se juger au seul regard de ces résultats quantifiables, même s'ils sont très importants, mais qu'elle s'éprouve cette efficacité de l'école dans sa capacité à incarner des valeurs pour l'avenir et à préparer ainsi cet avenir. Alors ce que je voudrais vous montrer cet après-midi dans ce petit exposé, c'est que pour permettre la construction de démocratie authentique, notre école doit incarner aujourd'hui deux valeurs fondamentales et solidaires. Le droit à la différence, et je m'expliquerai sur ce que j'entends par cette expression, mais aussi le droit à la ressemblance. Et en réalité, je tenterai de vous montrer que le droit à la différence et le droit à la ressemblance constituent une seule valeur, une valeur fondatrice, une valeur qui va tramer toute votre vie professionnelle, qui consiste à accueillir et accompagner les singularités pour qu'elles puissent ensemble construire du commun sans se renier. Accueillir et accompagner des singularités, des sujets singuliers, pour que ces singularités puissent construire ensemble du commun sans se renier. Alors, j'organiserai ma réflexion en trois parties. Dans un premier temps, tout naturellement, j'évoquerai cet accueil des singularités et ce droit à la différence. Dans un second temps, j'évoquerai la construction du commun et ce droit à la ressemblance. Et puis, évidemment, je montrerai dans une troisième partie que nous pouvons, que nous devons conjuguer au quotidien ce droit à la différence et ce droit à la ressemblance. Première série de remarques que donc, l'accueil des singularités et le droit à la différence. Ça nous paraît presque évident que chaque élève est différent et qu'il a besoin d'être accompagné dans sa singularité. Mais, il faut se souvenir que la construction de l'école n'a pas toujours été entendue ainsi. pendant très longtemps, l'école s'est voulue clairement un outil pour raboter les singularités, pour permettre de créer une unité réelle ou fantasmatique et faire communier en quelque sorte les individus dans un même idéal en abolissant ce qui les spécifiait. Il y a un célèbre auteur français qui porte un nom évidemment très français, il s'appelle Anatole France, qui a écrit un texte célèbre dont je vais vous lire un extrait qui me semble extrêmement révélateur. Il fait encore nuit, nous sommes dans la campagne, et le maître seul prépare la classe. Il met le bois qu'il vient de couper dans le vieux poil et s'assoit à son bureau pour corriger les cahiers. C'est le matin très tôt. Il attend ses élèves. Les voilà qui arrivent, les élèves. Il y a Jean, le fils du berger du hameau d'Élone, qui est parti le premier. C'est lui qui habite le plus loin. Il y voit à peine tant il fait encore nuit, mais avance résolument dans le chemin creux entouré de vieux murs de pierre, sa musette en bandoulière. Joseph va le rejoindre à l'embranchement du calvaire. Lui, Joseph, vient des terres hautes où sa famille a la plus grosse ferme de la région. De l'autre côté du village, c'est Robert, le fils de Jeanne, désormais seul et contrainte à vivre de quelques ménages. Et Jacques, le fils du médecin, qui se taquine tous les deux sur la route comme tous les matins, lequel réussira à prendre le bonnet de l'autre. Plus près, il y a Maxime dont les parents tiennent l'épicerie, Léon dont le père est déjà parti pour l'usine et Roger, le dernier d'une famille de douze qui vit dans la misère. Il y a aussi Maurice et Julien, les jumeaux du notaire qui courent en se disputant. Et puis bien sûr André, le fils de l'instituteur qui vient de se lever au premier étage et boit son bol de lait avec Suzanne, la femme de l'instituteur et la maîtresse de l'école des filles. Alors là, écoutez bien, chacun de ces garçons vient d'un horizon différent. Le berger est un fidèle paroissien. Le fermier laisse sa femme aller à la messe toute seule. La Jeanne va à tous les offices et le médecin est libre-penseur. Mais il n'est pas néanmoins membre des francs-maçons comme le notaire. L'ouvrier est anarchiste et les épiciers sont dévots. Quant à l'instituteur et à sa femme, ce sont des socialistes convaincus correspondant locaux de l'humanité. Et pourtant, écrit Anatole France, tous ces enfants convergent vers la même école. Arrivé à destination, ils oublient d'où ils viennent, laissent tous leurs soucis et toutes leurs préoccupations qu'ils déposent avec leur manteau au patère du couloir. Et les voilà qui se mettent en rang après avoir tous revêtu la même blouse grise, ob mystique qui gomme toutes les différences entre eux et les dédie ensemble à la raison qui s'adresse alors par la bouche du maître. Entrez, asseyez-vous. prenez votre cahier. Un texte tout à fait extraordinaire qui évoque une école qui se donnait comme objectif de gommer les singularités, de gommer les origines sociales, de gommer les appartenances ou les sympathies idéologiques, de gommer les différences qui peuvent exister dans tous les domaines entre les enfants. Ce projet d'école, est bien évidemment un projet dont nous savons aujourd'hui depuis les travaux des sociologues qu'il est voué à l'échec. Il est voué à l'échec parce qu'on ne peut pas faire abstraction des singularités. On ne peut pas faire abstraction des histoires personnelles. On ne peut pas dire tout d'un coup à des gens voilà vous n'existez plus que par votre raison abstraite entre le dessus de vos sourcils et la pointe de vos cheveux et tout le reste n'existe pas et là pendant l'heure de classe vous êtes des purs êtres de raison tous égaux tous absolument équivalents qui allaient écouter tous la même leçon et faire exactement le même exercice en même temps. on sait que ça ça ne marche pas on sait qu'au contraire comme l'a dit Pierre Bourdieu et comme le rappelait régulièrement quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui est tout près d'ici à Genève Philippe Pernoud on sait que ce qui crée l'inégalité dans l'école ce qui crée l'injustice c'est précisément l'indifférence aux différences. C'est quand on est indifférent aux différences qu'on laisse se développer dans une sorte de darwinisme éducatif où les plus adaptés survivent les inégalités scolaires qui ne font d'ailleurs que revêtir du manteau scolaire des inégalités sociales. Oui il y a là quelque chose que nous pourrions appeler un mythe identitaire une école qui serait un lieu magique d'abolition des différences mais ce lieu magique d'abolition des différences ne les a jamais abolis c'est la raison pour laquelle il nous faut aujourd'hui et c'est une des leçons de toutes les recherches sociologiques en particulier mais pas seulement psychologiques également en éducation entendre l'existence de ces différences et comprendre qu'entre le fils du berger et les jumeaux du notaire qu'entre le fils de l'épicier et celui de la femme de ménage il n'y a pas une sorte d'égalité immanente et immédiate qui ferait qu'on pourrait leur faire exactement la même leçon et que simplement le plus travailleur l'emporterait. Alors ce mythe identitaire il a été battu en brèche par la sociologie mais il réapparaît aujourd'hui d'une certaine manière il réapparaît à travers un certain nombre de travaux qui sont menés par des scientifiques qui travaillent sur le cerveau en particulier les neuroscientifiques que nous disent les neuroscientifiques ils nous disent que nous avons tous le même cerveau et un article très important ce qu'on appelle une méta-analyse qui vient d'être publiée cet été aux Etats-Unis montre que tous les travaux convergent par exemple sur le fait que les filles et les garçons ont exactement le même cerveau qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau d'une fille et le cerveau d'un garçon et on pourrait même aller plus loin il n'y a pas de différence entre le cerveau de Jean et celui d'André le cerveau de tous ces enfants qui convergent vers l'école pour revêtir l'aube mystique qui les dédie à la raison nous avons tous un même cerveau et on pourrait en déduire facilement que puisqu'on a tous le même cerveau on a tous la même structuration mentale et bien on est tous totalement identiques et qu'on peut délivrer à tous le même enseignement de façon simultanée et exactement pareil mais ce serait aller vite en besogne ce serait aller vite en besogne parce que ce serait oublier que l'humain d'abord c'est peut-être ce qui déborde de la machine du cerveau mais que c'est aussi une histoire et un projet bien sûr les neurosciences nous apprennent des choses extrêmement précieuses pour l'enseignement elles nous fournissent des informations extrêmement utiles sur la mémoire sur la manière dont on apprend elles utilisent même parfois des métaphores qui sont très parlantes comme la fameuse métaphore du sentier vous savez elle nous explique que le sentier dans la forêt s'il n'est pas réemprunté il finit par disparaître et bien les neurosciences nous montrent que dans le cerveau de l'enfant c'est pareil on peut créer un sentier à un moment donné mais s'il n'est pas réemprunté régulièrement et bien il finit par disparaître et la connaissance que l'on a cru un temps acquise et bien disparaît elle aussi donc elle nous apporte des éléments intéressants de ce type et qui à bien des égards sont valables pour tous les élèves mais en même temps elles ne nous fournissent pas d'informations et elles ne peuvent pas nous fournir d'informations sur ce qui mobilise chacun de nos élèves sur ce que chacun a vécu dans son histoire et qui fait qu'il sera sensible à tel ou tel aspect de la leçon à tel ou tel élément de ce qu'on va lui dire bien sûr on doit pouvoir tenir à tous un langage commun puisque nous avons le même cerveau et si je veux présenter à une classe d'élèves de l'enseignement primaire un poème de Verlaine et bien rien ne m'assure que tous les élèves vont être mobilisés dans ce poème par la même réalité qu'est-ce qui va permettre de mobiliser Pierre Myriam Lyam ou Émilie ce sera différent de l'un à l'autre Myriam sera sensible aux images qui lui rappellent ce qu'elle voit de sa fenêtre Lyam au rythme de la prosodie parce que il est un peu musicien dans l'âme et que sa famille l'a habitué à cela Émilie voudra apprendre le poème pour briller devant ses parents et Pierre restera totalement étranger à ce qu'il estime être une histoire de fou à laquelle il ne comprend rien et pourtant ils ont le même cerveau ils ont le même cerveau mais ils n'ont pas la même histoire ils n'ont pas vécu les mêmes expériences et ils sont donc différents il faut donc tenir compte de ces différences alors bien sûr je vais un peu vite en besogne et pour aller plus loin il faudrait préciser de quelle différence parle-t-on alors je ne vais pas rentrer dans le détail cela serait beaucoup trop long mais en énumérer quelques-unes et j'ai bien conscience que nous sommes là dans l'ordre de l'évidence parmi ces différences il y a évidemment les différences liées à la contingence et aux histoires personnelles la contingence la contingence c'est ce avec quoi nous naissons nous sommes contingents nous sommes des êtres contingents je n'ai avec une couleur des yeux de mes yeux avec un certain nombre de prédispositions qui ne sont pas des prédestinations voilà quelque chose que vous apprendrez à distinguer je peux naître me dit le médecin avec une prédisposition au diabète mais ça ne veut pas dire que je suis prédestiné à avoir le diabète si je fais un régime alimentaire correct ma prédisposition ne sera pas une prédestination et c'est vrai pour la dyslexie et c'est vrai pour la quasi-totalité des prédispositions qui ne sont pas des prédestinations mais il y a une contingence nous naissons nous sommes des êtres contingents qui naissons avec des différences et qui vivons des histoires personnelles différentes ce sont évidemment dans nos histoires des différences économiques et matérielles elles sont très fortes en France nous nous en sommes aperçus récemment pendant le confinement l'école à distance a mis à distance de l'école un nombre important d'élèves qui avaient des situations familiales compliquées qui vivaient dans des logements exigus qui n'avaient pas facilement de connexion à l'internet ou qui avaient en permanence des gens qui se disputaient dans leur dos il y a évidemment des différences sociales et culturelles il y a aussi des différences socio-affectives qui ont été construites certains seront plus sensibles à tel ou tel aspect des choses plus rationnels ou au contraire plus empathiques il y a et les enseignants le savent bien et vous l'avez vécu en tant qu'élève des différences de ce qu'on appelle les prérequis et les niveaux dans les différents domaines de savoir quand vous accueillerez des élèves dans une classe comme dans les classes où vous avez vous-même été élève et bien vous trouverez vous constaterez que tout le monde n'a pas les mêmes prérequis tout le monde ne connaît pas la même chose et que il faut s'accrocher à des réalités différentes pour que chacun puisse accéder au même savoir il y a des différences de capacités cognitives on le sait ça ne veut pas dire qu'il y a des gens plus ou moins intelligents ça veut dire qu'à l'instant T les capacités cognitives de X ne sont pas nécessairement les mêmes que les capacités cognitives de Y ce qui ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas évoluer et que celui qui n'a pas les capacités cognitives à un instant T ne peut pas les acquérir comme celui qui les a ne peut pas les laisser dépérir attention ne soyons pas fatalistes n'enfermons pas les individus dans ce qu'ils sont à un moment donné de leur histoire et puis il y a des différences vous en parlerez sans doute au cours de votre cursus ici de ce qu'on appelle les stratégies cognitives les stratégies cognitives c'est la manière dont chacun d'entre nous appréhende les réalités qui nous sont présentées on sait moi j'ai fait l'expérience avec des enfants sur des cartes de géographie par exemple que quand on demande à des enfants de 7 ans de trouver sur une carte un itinéraire et bien tous les enfants ne vont pas utiliser la même stratégie pour y arriver certains vont avoir une stratégie très globale ils vont regarder le point de départ le point d'arrivée d'autres vont partir du point de départ et vont aller progressivement de point en point vers l'arrivée certains vont avoir besoin de discuter avec d'autres d'autres vont vouloir au contraire le faire absolument tout seul et ainsi de suite je pourrais multiplier les exemples à l'infini nous avons tous développé au cours de notre histoire des stratégies différentes ce qui fait qu'un psychologue important qui s'appelle Burns aux Etats-Unis a pu dire il n'y a pas deux apprenants qui sur le même objet apprennent de la même manière et c'est vrai nos stratégies cognitives sont différentes alors l'ensemble de ces différences constitue pour chaque être chaque être un rapport singulier et unique au savoir et j'ai mis ici au savoir au pluriel parce que si on creuse un petit peu et je n'ai pas le temps de le faire avec vous cet après-midi on s'aperçoit que le rapport au savoir d'un élève en mathématiques n'est pas nécessairement le même qu'en français ou en histoire un de mes collègues français Yves Rother a travaillé récemment sur ce qu'il appelle les différences de rapport au savoir en fonction des disciplines scolaires et a montré qu'effectivement chaque élève avait un rapport particulier aux mathématiques un rapport particulier à la géographie un rapport particulier à l'histoire à la physique mais aussi à la mécanique on peut parler d'enseignement professionnel aussi bien que d'enseignement général alors ces différences nous savons qu'elles existent mais en même temps que nous savons qu'elles existent il faut nous méfier des dangers qui guettent la prise en compte de ces différences premier danger ce serait une catégorisation trop rapide ce serait une catégorisation qui consisterait à transformer un continuum en catégorie pour tenter absolument de constituer des ensembles homogènes alors qu'est-ce que ça veut dire c'est un peu compliqué peut-être pour vous transformer un continuum en catégorie si je prends un exemple simple de psychologie cognitive différentielle qui est l'exemple de la dépendance ou de l'indépendance par rapport au champ on sait que nous sommes tous plus ou moins dépendants de notre environnement il y en a qui parmi nous travaillent très bien dans un bruit terrible dans un café où il y a des tas de gens qui passent et qui nous entourent et d'autres qui pour travailler ont besoin de s'isoler d'être tout seul de se concentrer d'avoir un silence absolu autour d'eux cette différence entre l'indépendance et la dépendance par rapport au champ c'est pas des catégories c'est un continuum c'est une ligne c'est une ligne avec des bouts qui n'existent pas d'un côté il y aurait les gens totalement indépendants par rapport à l'environnement et de l'autre côté les gens totalement dépendants par rapport à l'environnement mais ces gens là n'existent pas nous sommes tous à un moment donné quelque part sur cette ligne c'est un continuum c'est un continuum et le danger en éducation c'est de transformer ces continuums en catégories de dire il y a les ceci les cela et de ne pas voir qu'en réalité les gens se déplacent et souvent assez régulièrement sur ce continuum d'un point à l'autre et qu'ils l'explorent d'une manière parfois assez systématique ne catégorisons pas trop vite la vieille catégorie auditive visuelle kinesthésique qui avait été élaborée par Charcot est aujourd'hui battu en brèche non pas qu'il n'y ait pas des stratégies plutôt auditives des gens qui aiment mémoriser par l'audition d'autres plutôt visuels et d'autres plutôt kinesthésiques par la manipulation non pas qu'il n'y ait pas des stratégies comme ça mais on sait que ça ne correspond à aucune activité cérébrale spécifique à aucune zone cérébrale on dit même aujourd'hui c'est un neuromythe parce que on sait que ce sont en réalité des tendances ce sont des continuums et qu'on se déplace en permanence dans nos activités entre ces différentes manières de travailler donc ne catégorisons pas trop vite les personnes en fonction de leurs différences ne nous fixons pas trop vite sur des différences non plus sous prétexte qu'elles sont saillantes et saisissables en un oubli en d'autres on peut voir un certain nombre de différences très bien il y a ceux qui sont faibles et ceux qui sont forts bon d'accord ceux qui ont compris ceci ceux qui ont compris cela ceux qui travaillent de cette manière ceux qui travaillent d'une autre manière ceux qui aiment faire un brouillon et ceux qui travaillent directement au propre je dis des choses volontairement très simples mais attention il y a les différences qu'on voit et très souvent on les majeure au profit de différences qu'on ne voit pas qui sont plus ténues plus difficiles à saisir et peut-être parfois plus déterminantes troisième danger ce serait la naturalisation des différences ça c'est un danger très fort qui consiste à transformer une différence identifiée en nature profonde de l'individu et en considérer que globalement il est ceci c'est sa nature et il est ainsi pour toujours non il a une histoire qui fait que à tel moment il est comme ça mais il n'est pas comme ça pour l'éternité il est comme ça aujourd'hui là et il peut évoluer il peut changer il peut découvrir d'autres manières de travailler il peut tout d'un coup se mettre à aimer des choses qu'il ne connaissait pas et n'avait pas encore découvert n'enfermons pas ne naturalisons pas trop les différences au risque sinon d'enfermer les gens dans des sortes de nature qu'ils ne pourraient pas dépasser et puis dernier danger qui guette la prise en compte des différences c'est la décontextualisation c'est le fait que trop souvent quand on regarde les différences entre les individus on ignore que ces individus sont des êtres en interaction permanente avec des objets et que certaines différences peuvent être dues aux objets eux-mêmes ou au contexte de leur rencontre et pas à l'individu lui-même ou en tout cas à l'interaction entre l'individu et l'objet c'est à dire que changeons d'objet abordons les choses autrement et peut-être que la personne réagira autrement ne nous disons pas la personne est comme ça elle est enfermée dans sa différence quoi que je lui propose elle réagira de la même manière puisque c'est sa différence disons-nous elle est comme ça et elle réagit comme ça sur telle chose mais peut-être que si je lui proposais autre chose dans un autre contexte et bien elle réagirait autrement elle serait capable de faire les choses de manière différente et peut-être elle pourrait ainsi progresser alors si j'ai insisté à la fois sur la nécessité de prendre en compte les différences mais aussi de se méfier des dangers qui guettent cette prise en compte des différences c'est pour en arriver c'est la fin de cette première partie à un quatrième point prendre en compte les différences oui mais dans la perspective d'un enfermement ou dans celle d'une ouverture j'ai fait partie de ceux avec Louis Le Grand André de Peretti et d'autres qui ont théorisé l'idée de la pédagogie différenciée c'est-à-dire d'une pédagogie qui cherche à s'adapter à chacun mais cette pédagogie différenciée ne peut pas être perçue ou donnée comme étant un modèle unique en réalité il y a deux modèles de pédagogie différenciée deux manières de traiter les différences il y a un premier paradigme pédagogique conception pédagogique que j'appelle du diagnostic a priori qui consiste à effectuer des diagnostics systématiques et permanents mais c'est impossible à chercher à identifier les besoins d'un sujet en risquant d'ailleurs de l'enfermer dans une nature que précisément il faudrait l'aider à dépasser et tout cela me paraît nous conduire dans une impasse je crois qu'il y a une manière de prendre en compte les différences qui consiste à figer ces différences voire à creuser les écarts et à enfermer les individus dans ce qu'ils ont été à un moment donné ce dont ils ont hérité ce qui les a conditionnés au lieu de leur ouvrir des perspectives pour qu'ils découvrent de nouvelles manières de travailler de nouveaux horizons de nouveaux savoirs cette idée que on pourrait faire une espèce de diagnostic a priori vous savez on prend un élève on lui fait passer une batterie de tests absolument incroyable et puis on en déduit toutes ces caractéristiques individuelles et à partir de là on envoie un programme informatique qui lui donne exactement ce dont il a besoin c'est le mythe de ce qu'on appelle aujourd'hui le learning analytique qui consisterait à faire une sorte de diagnostic général de l'individu alors vous savez une marque que je ne veux pas citer pour ne pas lui faire de la publicité qui commence par un G et qui a un moteur de recherche international que je vous invite à ne plus jamais utiliser utiliser des moteurs indépendants qui ne vous fliquent pas qui ne vous pistent pas qui ne répercutent pas vos données et ne les vendent pas pour faire de la publicité donc il y a cette célèbre marque du numérique qui a imaginé il y a déjà quelques années il y a 3-4 ans aux Etats-Unis de donner des tablettes à des enfants de 3 à 4 ans on leur donne une tablette pendant 6 mois on laisse l'enfant totalement libre de faire ce qu'il veut avec cette tablette c'est à dire on donne comme consigne aux parents aucun interdit aucune injonction au bout de 6 mois on récupère la tablette et là on analyse tout ce qu'il a fait avec et on en déduit sa couleur préférée comment il fonctionne face à telle ou telle difficulté etc. etc. et on envoie ça dans une machine programmée avec de l'intelligence artificielle qui fait sortir une sorte de programme individualisé qui lui permet qui coûte cher d'ailleurs de l'ordre de 20 000 dollars par année de la part de cette célèbre marque dont je ne veux pas donner le nom on en produit un programme individualisé qui est censé correspondre exactement au profit de l'enfant là on est je crois dans absolument pas l'éducation on est dans le meilleur des mondes d'Huxley on est dans une pédagogie de l'enfermement enfermement individualiste enfermement où le diagnostic est censé dicter l'acte pédagogique alors que quand on regarde les choses à peu près ça ne marche évidemment pas du tout comme ça en pédagogie le diagnostic ne dicte pas la remédiation parce que c'est une des difficultés majeures de la pédagogie en pédagogie ça n'est pas toujours la connaissance qui permet l'action c'est souvent l'action qui permet la connaissance c'est le philosophe Alain qui disait comment saurais-je si les musiciens tant que je n'ai pas tenté de lui apprendre à jouer du piano c'est souvent cela qui se passe j'ai un souvenir très précis d'une collègue enseignante du premier degré que j'ai accompagné longtemps dans le cadre d'un groupe d'accompagnement d'enseignants qui ont des difficultés avec des élèves un peu compliqués l'équivalent de ce qu'en médecine on appelle les groupes balint c'est les groupes où les médecins discutent des cas des malades un peu complexes j'ai souvenir de cette collègue qui nous expliquait que tous les matins tous les après-midi cette petite fille de 6 ans pleurait pour lâcher la main de sa maman et refusait radicalement de lâcher la main de sa mère et d'entrer en classe c'était une galère absolument pas possible ça gâchait complètement le début de chaque demi-journée ça faisait perdre quasiment une demi-heure à tous les élèves de la classe et même au bout d'une demi-heure cette petite fille continuait à pleurer et refusait de s'impliquer à l'intérieur des activités de la classe alors la réaction immédiate de cette collègue c'est de dire il faut voir une psychothérapeute donc on a vu une psychothérapeute qui a dit oui probablement il y a un traumatisme avec la mère il y a quelque chose la mère était une mère célibataire etc bon peut-être que mais ce qui est passé est passé l'événement traumatique la petite fille elle l'a vécu je peux analyser cet événement traumatique sous tous les angles ça ne me dit pas ce que je peux faire avec elle la psychologue elle peut travailler avec elle pour essayer de l'aider à avancer mais le professeur des écoles l'institutrice elle peut faire quoi c'est là où on découvre comment les choses fonctionnent parce qu'un jour je me souviens très bien d'avoir vu cette institutrice revenir lors de nos groupes réguliers du mardi soir et de nous dire il s'est passé quelque chose avec Emilie d'assez extraordinaire parce qu'on a lancé une enquête sur le quartier et on a fait des grands panneaux sur les différents artisans du quartier Emilie s'est occupée du serrurier etc et elle a été passionnée et en sortant à 4h30 elle est venue me dire madame est-ce qu'on fera encore des enquêtes comme ça et le lendemain elle a lâché la main de sa maman sans pleurer alors est-ce qu'on peut dire qu'elle refusait d'entrer en classe parce qu'on ne faisait pas des enquêtes absolument pas on peut dire que la proposition pédagogique a aidé cette petite fille à dépasser son problème psychologique mais la proposition pédagogique n'est pas contenue dans le problème psychologique la proposition pédagogique elle a été inventée à un moment par la maîtresse et il se trouve que ça a permis de comprendre comment cet enfant fonctionnait et d'offrir à cet enfant quelque chose qui a pu lui permettre de dépasser ses difficultés si je vous dis cela c'est parce qu'on peut être tenté quand on est un jeune enseignant devant cette prise en compte des différences de se dire au fond Google pour ne pas le nommer avec son learning analytique il n'a pas tort il n'y a qu'à mettre tout le monde sous analyse de la manière dont il fonctionne d'ailleurs on peut le faire avec votre smartphone vous savez qu'il existe des logiciels espions si on pénètre dans votre smartphone on sait tout de vous on sait à quelle heure vous vous levez à quelle heure vous vous couchez les films que vous allez voir les sites que vous consultez le nombre de pas que vous faites par jour on sait absolument tout de vous on pourrait imaginer qu'à partir de là un logiciel d'intelligence artificielle dicte votre scolarité au sein de la HEP en analysant votre smartphone vous déposez votre smartphone auprès du directeur le jour de l'entrée et puis à partir de l'analyse de ce qu'il y a dans votre smartphone on vous fait un programme individualisé un cursus individualisé au sein de la HEP vous imaginez bien que cette conception de l'éducation elle est quand même un peu enfermante et particulièrement préoccupante c'est la raison pour laquelle au paradigme pédagogique du diagnostic a priori je préfère et nous préférons les pédagogues le paradigme de l'inventivité régulée c'est une autre manière de concevoir le travail avec la différence c'est une manière de concevoir le travail avec la différence où on prend des informations à la fois dans son que peut savoir des élèves et dans sa panoplie méthodologique c'est pour ça qu'ici vous allez avoir à enrichir en permanence votre panoplie méthodologique votre panoplie vous allez l'enrichir 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 un de mes collègues de Bordeaux Marc Brue a montré que c'est très difficile de savoir si un enseignant est plus efficace que notre mais globalement quand même il y a un critère qui permet d'estimer l'efficacité de l'enseignant c'est la richesse de sa panoplie méthodologique c'est à dire tout ce qu'il a comme proposition à faire à ses élèves qui sont mobilisables et utilisables dans la classe et qu'il va choisir en fonction de ce qu'il observe en fonction de ce qu'il voit en fonction de la réaction de Myriam ou de Joël prendre des informations dans ce qu'on peut savoir des élèves et dans sa panoplie méthodologique proposer proposer en saisissant des occasions et puis ajuster en fonction des résultats obtenus c'est un travail qui n'est pas un travail d'exécutant c'est un travail de concepteur c'est un travail de régulateur c'est un travail de quelqu'un qui à chaque instant doit être l'expert de la bonne décision c'est pour ça que vous entrez dans un métier qui est à la fois passionnant et complexe c'est que vous allez vous trouver dans des situations où vous aurez des élèves différents vous aurez des programmes et vous allez avoir à chaque instant à repérer qu'est-ce qu'il faut utiliser pour précisément que les élèves ou tel élève engraine sur le savoir que vous devez lui enseigner vous êtes de futurs décideurs vous n'êtes pas de futurs exécutants vous êtes des futurs décideurs des gens qui allaient devoir décider dans vos classes grâce à tout ce que vous aurez en mémoire de travail dans votre tête après votre scolarité ici la HEP et grâce à votre qualité du regard que vous allez mettre en oeuvre avec vos élèves et tout cela vous allez le proposer à vos élèves avec comme objectif bien sûr de leur permettre d'intérioriser en permanence l'exigence juste un mot là dessus parce que ça mériterait en soi toute une conférence il faut être exigeant avec les élèves mais il faut surtout que les élèves soient exigeants avec eux-mêmes parce que si vous êtes exigeant avec les élèves et que quand vous disparaissez les élèves ne sont pas exigeants avec eux-mêmes vous n'aurez pas fait grand chose il faut que l'exigeant soit intériorisé par l'enfant par l'adolescent pour que il soit toujours en quête de plus de précision de justesse et de vérité et que ce soit lui qui progressivement soit toujours en recherche de cette précision de cette justesse et de cette vérité qui veuille toujours mieux faire qui soit toujours plus exigeant à l'égard de lui-même si quand l'élève quitte la classe il a abandonné toute exigence c'est comme s'il avait largement perdu son temps faire intérioriser l'exigence c'est un des vrais défis de l'enseignant alors il y a des méthodes pour ça vous y travaillerez ça fait partie de toutes les toutes les choses que vous allez devoir explorer au cours de votre scolarité à la HEP mais de mon point de vue modeste et qui est le mien c'est un des enjeux majeurs c'est un des enjeux majeurs si quand vous disparaissez l'exigence disparaît c'est que le boulot n'a pas été achevé c'est Pestalozzi qui disait déjà ça d'ailleurs alors concluons pour aller vite là-dessus oui il faut différencier la pédagogie en fonction de chaque élève en fonction des groupes que nous avons mais il faut que cette pédagogie différenciée ne soit pas enfermante qu'elle n'assigne pas les individus à résidence qu'on ne fige pas les gens dans leur différence à un moment donné de leur vie mais qu'on leur permette de découvrir d'autres manières de travailler d'autres choses qu'ils pensent ne pas aimer et ainsi de suite et c'est cette découverte là qui va être la dynamique même de la différenciation pédagogique elle sera d'autant plus efficace que l'on passera par ce que nous appelons dans notre jargon mais vous allez sans doute en entendre parler souvent la métacognition c'est à dire parce que on donnera à l'élève progressivement la capacité de comprendre lui-même comment il comprend et d'ajuster lui-même son propre travail en fonction de l'efficacité qu'il utilise donc oui prenons en charge les différences mais n'en fermons pas ne figeons pas au contraire soyons dans une ouverture qui fait que les différences sont des points d'appui peuvent être des points de départ mais jamais des points d'arrivée si la différence est un point d'arrivée alors là on n'est plus dans l'éducation on est dans le fatalisme poursuivons notre réflexion du droit à la différence au droit à la ressemblance je voudrais d'abord insister sur le fait qu'il nous faut reconnaître la double acception de l'expression droit à la différence le droit à la différence renvoie pour moi deux choses d'une part au droit d'affirmer sa différence et de reconnaître que chacun est différent mais le droit à la différence c'est aussi le droit de rencontrer la différence et ça on l'oublie trop souvent le droit de rencontrer la différence on parle beaucoup vous en ont très parlé du concept 360 des élèves à besoin éducatif particulier de ces élèves qu'on dit handicapés que moi dans mon vocabulaire j'appelle extraordinaire par opposition aux élèves ordinaires je trouve c'est plus joli parler des élèves extraordinaires et bien donner le droit à l'élève en situation de handicap d'être présent dans la classe c'est une chose mais c'est aussi donner le droit à l'élève ordinaire de rencontrer l'élève extraordinaire ce qui est fabuleux pour lui comme découverte découverte de l'altérité découverte de la de la tolérance découverte de la difficulté de communication et de la nécessité d'engager une communication à la fois empathique et profonde avec quelqu'un donc oui le droit à la différence c'est le droit à l'expression et à la rencontre de la différence ce qui veut dire que dans la classe un des enjeux majeurs c'est d'aider chacun à reconnaître que l'autre est différent et que sa différence l'enrichit lui d'où par exemple un des intérêts majeurs de l'usage régulé intelligent didactiquement encadré de l'entrée d'entre-élèves l'entrée d'entre-élèves dont on sait qu'elle bénéficie pas seulement à celui qui est aidé mais considérablement à celui qui aide puisque le fait même que quelqu'un qui ne sache pas l'interroge sur ce qu'il sait le fait considérablement progresser dans sa maîtrise de ce qu'il croit savoir déjà donc oui reconnaissons ce droit à la différence dans les deux sens de l'expression mais voyons dans ce droit à la différence quelque chose de tout à fait essentiel qui est de permettre à chacun et à chacune non seulement d'accepter l'altérité de l'autre mais d'en découvrir les richesses et peut-être et peut-être de découvrir aussi que la différence de l'autre ne l'empêche pas bien au contraire d'être selon la belle expression de Baudelaire mon semblable mon frère je voudrais vous dire maintenant et c'est la deuxième partie de mes remarques que le droit à la différence n'est possible que s'il fait fond sur la construction du commun et le droit à la ressemblance parce qu'on peut totémiser la différence à l'opposé du mythe identitaire que je vous ai évoqué tout à l'heure il y a une fascination pour ce que j'appelle le différentialisme avec un enseignement qui serait entièrement individualisé c'est chacun pour soi tout le temps ce différentialisme qui est remis au bout du jour je vous le disais par les grands seigneurs du numérique sous la forme du learning analytique ce différentialisme qui peut être un danger de manipulation mais aussi de fragmentation de destruction du lien social c'est la raison pour laquelle pour sortir de ce différentialisme il faut repérer les ressemblances fondamentales sur lesquelles ces différences vont apparaître de quelle ressemblance parle-t-on pas de ressemblance qui relèverait de ce qu'on appelle la normalisation mais de ressemblance qui relève de ce qu'on appelle la normativité alors c'est peut-être un tout petit peu compliqué comme distinction et je m'en excuse mais vous aurez l'occasion de l'approfondir une image très imparfaite mais qui quand même vaut ce qu'elle vaut c'est l'image prise par un célèbre épistémologue philosophe et biologiste Georges Canguilhem la normalisation c'est le cancer toutes les cellules sont identiques ça va à la mort normalisation c'est tout le monde pareil mais c'est pas parce que la normalisation c'est la mort que les cellules dit Canguilhem n'ont pas besoin d'une forme de normativité c'est à dire d'une méthode pour se développer et entrer en relation avec les autres le tissu cellulaire la membrane elle a besoin d'être à la fois perméable et imperméable etc tout ça relève de la normativité pas de la normalisation ce qui fait que les cellules cohabitent et qu'elles se développent c'est qu'il existe des règles qui respectent leurs différences et qui leur permettent de vivre ensemble si on veut que toutes les cellules soient identiques c'est la mort c'est le cancer donc la ressemblance dont on parle à l'école c'est bien celle de la normativité pas celle de la normalisation la normalisation c'est je ne veux voir qu'une tête la normativité c'est je veux voir toutes les têtes mais je veux aussi que toutes les têtes puissent travailler ensemble cette normativité complexe à construire est un équilibre une tension dirions-nous pour reprendre l'expression même des biologistes entre les singularités et ce qui leur permet d'exister en commun qu'est-ce qui peut réunir des singularités bien un projet commun et des règles communes si on décide ensemble de faire un journal pour la classe selon la préconisation de Céleste Infréné ça nous réunit il y a un projet il y a des règles il faut qu'on respecte les règles pour réussir ensemble à mener le projet à bien c'est pas si simple je vais très vite ce qui réunit les singularités c'est le partage le partage des connaissances il y a un philosophe très important à mes yeux trop peu étudié en éducation qui s'appelle Fichte qui est le successeur de Kant à la chaire de Königsberg qui définit les connaissances en disant les connaissances c'est ce qui est partageable à l'infini une connaissance est partageable à l'infini c'est ce qui la distingue d'une croyance qui n'est pas partageable à l'infini on a le droit d'avoir des croyances moi par exemple je peux croire que je vais me réincarner dans une grenouille on pourrait faire un club ici de ceux et celles qui croient qui vont se réincarner dans des grenouilles ça pourrait être un club sympathique on pourrait monter un journal un site internet voire créer un parti politique il y a des tas de gens qui diraient qu'on est fou mais je vous fais remarquer que je ne peux pas prouver que je vais me réincarner dans une grenouille mais que vous ne pouvez pas prouver que je ne vais pas me réincarner dans une grenouille on est d'accord donc la caractéristique d'une croyance c'est que je ne peux pas prouver que c'est vrai mais vous ne pouvez pas prouver que c'est faux donc c'est pas diffus de partageable à l'infini c'est pas partageable le savoir il est partageable à l'infini c'est à dire que tous les individus de la terre peuvent partager ce savoir s'il est bien exposé et si ensemble on se met au travail pour comprendre comment ça fonctionne c'est partageable à l'infini la croyance sur la grenouille c'est pas partageable à l'infini il y a toujours des gens qui seront contre qui ne seront pas d'accord qui vont en opposer et on ne pourra pas arbitrer un arithmétique c'est partageable à l'infini alors on pourra discuter des vrais mathématiciens comme Thierry diront peut-être tout n'est pas partageable à l'infini dans les mathématiques à un plus haut niveau mais globalement ce que dit Fichte c'est une connaissance ça se partage c'est ce qui définit la connaissance c'est ce qui se partage il n'y a pas de limite au partage et donc le partage des connaissances ça crée du commun ça crée du commun donc l'école ce sont des singularités des différences qui partagent du commun des connaissances communes ces singularités partagent des connaissances communes et puis ce qui peut réunir les singularités c'est bien sûr l'activation de la solidarité au sein de la classe solidarité entre les humains bien sûr dont la crise récente nous montre à quel point elle est importante et solidarité tout aussi importante entre les humains et la planète oui il y a un droit à la ressemblance comme il y a un droit à la différence et les différences ne peuvent être prises en compte que si en même temps on fait du commun on fabrique du commun dans la classe fabriquer du commun pas de la normalisation de la normativité du commun du commun alors là aussi il y a des dangers qui peuvent guetter ce commun les dangers c'est la confusion entre la présence et l'activité par exemple vous mettez un élève handicapé assis dans une classe il est présent ça ne veut pas dire qu'on fait du commun avec lui s'il participe à aucune activité de la classe ce n'est pas un inclus c'est un exclu de l'intérieur ce qui n'a rien à voir avec l'inclusion il y a aussi d'autres manières dangereuses de faire du commun c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'emprise l'unité fusionnelle fantasmatique ou idéologique on en a des tas d'exemples dans un certain nombre de pays mais aussi dans un certain nombre de groupes des groupes radicaux qui sont sous l'emprise d'un leader là il y a du commun mais ce n'est pas du commun d'individus qu'on respecte dans leur singularité c'est du commun fabriqué par l'emprise un danger aussi c'est la volonté de rechercher l'unité dans les réponses alors qu'elle est le plus souvent dans les questions c'est quelque chose que j'aimerais développer avec vous le temps va me manquer mais nous nous posons tous à peu près les mêmes questions nous n'avons pas les mêmes réponses et dans beaucoup de domaines nous donnons des réponses différentes et légitimement mais le simple fait de reconnaître que nous avons les mêmes questions que quelle que soit notre origine nous sommes portés par les mêmes angoisses et les mêmes espérances c'est quelque chose qui est essentiel pour créer du commun y compris pour créer du commun entre les cultures la véritable interculturalité c'est pas celle qui dit toutes les cultures sont égales ou tout se vaut c'est l'interculturalité qui dit toutes ces cultures sont des manières différentes hiérarchisables et sur lesquelles on peut discuter mais de répondre à des questions fondamentales que les humains se posent il y a des questions que vous trouvez dans les contes pour enfants il faut continuer à raconter le petit poussé parce que le petit poussé ça raconte l'histoire d'un gamin qui a peur d'être abandonné par ses parents et tous les gamins ont peur d'être abandonné par leurs parents et quand vous leur racontez le petit poussé il se passe quelque chose d'assez formidable c'est que le gamin se dit je ne suis pas tout seul à avoir peur d'être abandonné par mes parents il y a même une histoire qui raconte ça et donc cette peur que j'ai en moi je peux lui donner un nom je peux la symboliser puis après vous savez il y a l'histoire du petit poussé il y a le pain qui est mangé par les oiseaux etc. puis il y a l'ogre et l'ogre on le trouve dans absolument toutes les civilisations parce que l'ogre c'est un mythe fondateur de l'humaine condition l'ogre c'est celui qui incarne cette difficulté de tout humain et que vous vivez tous déjà que vous avez tous déjà vécu d'être aimé sans être mangé et d'aimer sans manger c'est pas facile la distance entre l'amour et la liberté par exemple comment je peux aimer quelqu'un ou être aimé par quelqu'un sans être mangé totalement par lui tout en gardant mon indépendance et mon autonomie et tout en gardant ma liberté qui sait répondre à cette question heureusement personne parce que si quelqu'un répondait il n'y aurait plus de littérature plus de cinéma pour l'éternité puisque toute la littérature tout le cinéma c'est au fond la question de l'ogre comment on peut aimer quelqu'un sans être mangé par lui et comment on peut rendre compatibles l'amour et la liberté vous avez tous passé l'adolescence et vous savez tous que cette question est très compliquée cette question on se la pose tous et ces questions là nous réunissent fondamentalement elles nous réunissent peut-être bien plus que les réponses que nous donnons à ces questions et puis ce qui guette la prise en compte de la ressemblance c'est aussi une solidarité qui serait imposée d'une manière autoritaire plutôt qu'une solidarité qui serait découverte découverte dans des pratiques et des pratiques pédagogiques quatrième élément avant de passer à ma synthèse construire du commun de la même manière qu'il y a deux modèles dans la pédagogie différenciée un modèle que j'ai appelé le modèle du diagnostic a priori et un autre que j'ai appelé le modèle de l'inventivité régulée il y a deux modèles aussi dans la construction du commun il y a un modèle que j'appellerai de la pédagogie holistique de la pédagogie identificatoire unique où d'une certaine manière chacun doit s'identifier au collectif et perdre toute sa liberté et puis il y a un paradigme qui serait celui plutôt de la pédagogie solidaire où la réussite se mesure à l'intégration de chacun et de chacune dans un collectif qui lui offre des occasions permanentes de découverte et de dépassement des interactions constructives j'ai eu la chance de travailler dans ma vie avec un chercheur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Elliot Aronson qui malheureusement aujourd'hui est aveugle avec qui je continue à avoir quelques contacts mais difficilement sur un dispositif qu'il a mis en place pour lutter contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis qui s'appelle la classe puzzle c'est un dispositif assez simple je vais vous le montrer juste par pour illustrer ce que je dis la classe puzzle le dispositif d'Aronson que nous avons mis en place à l'origine c'est 1971 il s'agit vous y voyez de permettre mais vous m'entendez aussi je pense il s'agit de permettre à des élèves hostiles entre eux de collaborer et de progresser 1971 c'est le moment où on intègre les différentes communautés ethniques dans les mêmes écoles aux Etats-Unis le principe rendre la coopération nécessaire en s'assurant que l'apport de chacun est indispensable au travail de tous un beau principe mais comment ça se passe Aronson explique on divise la leçon alors il parle de leçon nous on parlerait de séquence en cinq segments on assigne à chaque élève un des cinq segments alors le groupe classe le voilà par exemple il y a 25 élèves dans la classe on distribue des petits cartons de couleurs différentes et chaque élève a un des cinq morceaux en quelque sorte de la leçon ensuite on forme ce que Aronson appelle des groupes d'experts temporaires de cinq élèves ayant étudié le même segment tous les jaunes tous les bleus tous les violets tous les bleus clairs tous les oranges ils se mettent ensemble et puis ils réfléchissent ensemble pour voir s'ils ont bien compris la même chose et puis ensuite on met en place des groupes puzzle et on demande à chaque élève de présenter le segment qu'il a étudié c'est à dire qu'on met en place des groupes où finalement chacun des segments est représenté et on demande au groupe de construire un élément commun construire la synthèse de tout ça et on demande ensuite à chaque élève de construire la synthèse et on évalue bien sûr la réussite individuelle de cette synthèse alors si je vous présente ce dispositif parmi tant d'autres c'est parce qu'il est d'une manière pédagogique assez simple d'incarner le principe de solidarité c'est à dire de mettre en place une structure qui fait que la solidarité n'est pas seulement quelque chose à quoi on enjoint les élèves mais qui est nécessaire même pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent comprendre alors un des intérêts de la classe puzzle d'Aronson c'est que c'est un dispositif qui a été mis en place en 71 et qui a été suivi pendant plus de 35 ans sur des cohortes de centaines et de centaines d'élèves chaque année et dont on a pu montrer l'extraordinaire efficacité à la fois sur le plan intellectuel cognitif mais aussi sur le plan social pour faire diminuer le niveau de violence pour faire augmenter le niveau de tolérance et d'empathie et pour permettre à des classes de se construire du commun ensemble par un travail qui exprime ce commun je reviens c'était juste un petit excursus je reviens à ce que je disais tout à l'heure construire du commun c'est pas simplement enjoindre les élèves à faire quelque chose ensemble c'est organiser la classe pour que le fait de faire quelque chose ensemble soit à la fois nécessaire à la progression de chacun et à la réussite de tous ce qui est un sacré bel enjeu pour un enseignant alors j'avance et je vais bientôt conclure rassurez-vous il nous faut donc conjuguer au quotidien et c'est un vrai défi le droit à la différence et le droit à la ressemblance conjuguer et non pas alterner osciller notre institution comme toutes les institutions est tentée par l'oscillation permanente entre le droit à la différence et le droit à la ressemblance on oscille entre l'un et l'autre alors je passe sur le détail on pourrait changer et passer de l'oscillation à une tension assumée une tension pédagogique qui consiste à réinstituer sans cesse à la fois ce qui fabrique du commun les temps collectifs les projets communs les partages de connaissances partages d'émotions aussi à certains moments les délibérations les conseils d'élèves ça ce sont des temps de commun qui permettent le regroupement et en même temps articuler cela avec ce qui spécifie et émancipe les temps individuels les défis personnels les brevets les ceintures de judo dans la pédagogie institutionnelle les chef-d'oeuvre dans la pédagogie freinée etc les spécialisations provisoires au service du groupe l'entraide les accompagnements et ainsi de suite c'est à dire allez je vais vite parce que je m'aperçois que tout ceci demanderait de long développement que je n'ai pas le temps de faire articuler des moments où chacun se sent pris en compte dans sa singularité chacun sait qu'il est regardé avec ce qui le caractérise de lui personnellement articuler ces moments-là avec des moments où c'est le collectif qui prime et où c'est l'ensemble du groupe qui va avancer en commun ce qui sur le plan didactique et je vais juste l'évoquer ici consiste à reformaliser sans cesse le travail et à fixer à la fois des objectifs communs en même temps qu'on suscite l'engagement de chacune et de chacun des objectifs communs c'est ce qui crée du commun ce qui suscite l'engagement de chacune et de chacun et bien c'est l'attention que l'on va avoir la capacité que l'on va avoir à attraper à agripper en quelque sorte ce qui à un moment chez Pierre chez Paul chez Jacqueline chez Michel chez Myriam ou Salima peut lui permettre d'avancer de progresser de devenir toujours plus exigeant vis-à-vis de lui-même vis-à-vis d'elle-même le un des pédagogues contemporains les plus intéressants je trouve c'est de toute évidence Célestin Fréné et Célestin Fréné pour ceux qui le connaissent un peu je vous invite à le lire même si ça paraît un peu désuet aujourd'hui l'écriture de Fréné elle est très vitaliste très très naturaliste avec des métaphores qui paraissent un peu obsolètes bon mais lisez-le quand même Célestin Fréné avait pour habitude dans ses classes de ne jamais donner une évaluation à un travail fait et de dire à l'élève on s'arrête là chaque fois qu'un élève rendait un travail il donnait une évaluation pas une évaluation chiffrée il disait voilà je trouve que c'est plutôt bien plutôt pas bien qu'il manque ceci qu'il faut cela mais tu vas te remettre au travail et tu vas faire mieux et tu vas aller jusqu'au bout de ce que tu peux faire et ça ça change tout ça ça fait passer de ce que le pédagogue brésilien Paolo Frère appelle la pédagogie bancaire à ce que Célestin Fréné appelle la pédagogie du chef d'oeuvre la pédagogie bancaire c'est quoi ? c'est je vous donne des savoirs vous les rendez le jour de l'examen alors évidemment comme c'est une pédagogie bancaire et que les banques prennent toujours un peu de bénéfices je ne vous mets jamais vingt je prends un peu de surtout en Suisse vous avez des banques qui prennent des donc je vous mettrai 16 ou 17 enfin nous on note sur 20 en France je ne sais pas combien on note ici A sur 6 c'est déjà un peu mieux bon une pédagogie bancaire c'est une pédagogie où on échange des notes contre des restitutions dans un rapport où finalement une fois qu'on a noté l'élève il s'en tient à ce qu'on lui a dit et il considère que c'est ce qu'il vaut et contre cette pédagogie bancaire Célestin Freinet propose la pédagogie du chef d'oeuvre c'est à dire la pédagogie qui va amener chacun à améliorer en permanence ce qu'il a fait jusqu'au chef d'oeuvre et qui va lui permettre de se dépasser et d'être fier de lui et de dire oui ça j'y suis arrivé et je suis content d'être arrivé parce que j'ai intériorisé l'exigence et j'ai pris en compte les critiques non seulement de mon maître mais de mes camarades alors un souvenir j'ai été professeur dans le premier degré Thierry l'évoquait tout à l'heure et je me souviens nous pratiquions à l'époque le texte libre c'est à dire que le matin on avait un petit quad nub dans la classe chacun racontait j'ai vu ce film j'ai fait telle chose et je suggérais d'écrire un petit texte je suggérais d'écrire un texte pour le journal de la classe ou pour un recueil de nouvelles etc et chacun devait chaque jour ou deux fois par semaine écrire un petit texte même si ça n'était pas une obligation formelle et absolue parfois je négociais pour qu'il y en ait un par semaine ou un toutes les deux semaines mais il y avait quand même toujours la nécessité d'écrire un texte alors il y a le petit Jules qui écrit son texte sur sa promenade en forêt avec ses parents c'est un texte qui vaut ce qu'il vaut qui n'est pas très bien écrit il y a des tas de fautes de français il manque de la ponctuation etc et qu'est-ce qu'on faisait ce texte on demande au petit Jules à l'époque on n'a pas trop de matériel technique de venir l'écrire au tableau alors il écrit au tableau et puis je suis là à côté du tableau avec le petit Jules à côté de moi et on demande à la classe alors qu'est-ce que vous en pensez comment vous pourriez améliorer ce texte il y a Sophie qui dit là il faudrait mettre une virgule ah là cet adjectif on ne comprend pas là et chaque fois moi je me tourne vers Jules et je lui dis mais cette proposition qu'on vient de te faire qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu la refuses est-ce que tu estimes qu'elle améliore ton texte parce que c'est toi l'auteur du texte ou est-ce que tu estimes qu'elle en dévoie le sens et que ton texte ne sera pas nécessairement meilleur avec ça et c'est lui qui juge parce que c'est lui qui est l'auteur et c'est lui qui doit intégrer le point de vue de l'autre intégrer le point de vue de l'autre pour qu'en intégrant le point de vue de l'autre il pratique ce que Jean Piaget appelait la décentration et que progressivement il élargisse son point de vue et il soit capable et c'est la définition que le grand psychologue Henri Vallon donnait de l'intelligence d'intérioriser la socialité Vallon disait l'intelligence c'est la socialité intériorisée c'est d'être capable d'intérioriser ce que nous proposent les autres mais de l'intérioriser à un tel point que finalement c'est nous-mêmes qui au bout du compte allons nous faire les objections à nous-mêmes et les propositions à nous-mêmes parce que nous aurons fini par intégrer complètement cette exigence qui est au coeur de tout progrès intellectuel alors si je vous donne cet exemple tout bête tout simple c'est pour vous dire que derrière les grands mots que j'ai évoqués derrière les conceptions un peu générales sur le droit à la différence sur le droit à la ressemblance sur la nécessité à la fois de reconnaître chacun dans sa singularité et de créer du collectif il y a des pratiques il y a des pratiques sur lesquelles vous allez travailler ici des pratiques que vous devrez assimiler mais aussi remettre en question tout au long de votre carrière et adapter aux différentes situations auxquelles vous serez confrontés mais je conclue en rebouclant sur ce que je vous ai dit au début ces pratiques elles n'ont de sens qu'au regard des valeurs dont elles sont porteuses est-ce que ces pratiques permettent à chacun de s'émanciper d'être à la fois plus libre et plus capable de s'associer avec les autres c'est-à-dire est-ce que ces pratiques sont porteuses de démocratie ou pas la démocratie c'est la liberté de penser la capacité de faire sens avec d'autres d'échanger avec eux et de créer du commun avec eux est-ce que nos pratiques pédagogiques sont porteuses de ça ou pas c'est ce que j'espère vous allez en permanence vous poser comme question non pas d'une manière obsessionnelle mais parce qu'il nous faut un horizon et un horizon qui soit pas simplement toucher notre salaire à la fin du mois mais qui soit un horizon qui donne du sens à notre métier c'est un philosophe alors je passe j'avais des tas de trucs à faire mais je le fais pas c'est un philosophe français que j'aime bien même si je suis souvent en désaccord avec lui sur des tas de choses Régis Debray qui dans un de ses livres qui est un livre pessimiste qui s'appelle bilan de faillite s'adresse à son fils et ce qu'il dit à son fils je pense que je pourrais je voudrais en tout cas vous le dire aujourd'hui vous entrez dans un métier et vous allez devoir acquérir pour exercer ce métier de très nombreuses compétences vous aurez pour cela la chance d'avoir des formateurs et des formatrices des situations d'apprentissage des rencontres avec des spécialistes et des experts vous allez avoir cette chance extraordinaire de suivre ce cursus ici à la HEP ces compétences vous allez les acquérir mais n'oubliez pas comme le dit Régis Debray que si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime chacun pour soi comme dans un naufrage ce qui nous rassemble dit-il ce qui nous dépasse mais ce qui nous rassemble pardon c'est ce qui nous dépasse mais ce qui nous dépasse n'a souvent pour les gens raisonnables ni queue ni tête on ne vit qu'avec un indémontrable chevillé au corps dit Régis Debray et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même préservant toi la part du feu alors moi je n'ai qu'un véritable souhait en cette rentrée c'est que vous préserviez en vous la part du feu la part du feu c'est celle de l'enthousiasme c'est celle de la conviction que vous ne faites pas tout à fait un métier comme un autre que vous faites un métier qui est porteur de l'avenir qui est le métier de l'avenir qui est le métier qui prépare nos enfants à une société plus vivable plus juste et que ce métier là mérite qu'on s'investisse vraiment dans la formation qui y mène donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour cet investissement et surtout surtout préserver en vous la part du feu voilà je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements